bonjour à tous aujourd'hui on vous fera découvrir la famille de stromae c'est parti stromae de son vrai nom paul van haver né le 12 mars 1985 à eterbeek en belgique est un chanteur auteur compositeur interprète et producteur belge originaire de la quenne à bruxelles il a fait de sa manière d'aborder les sujets graves et contemporains sur des mélodies dansantes sa marque de fabrique il se fait connaître en 2010 avec la chanson alors on danse qui devait un énorme tube mondial avec plus de 300 millions de vues sur youtube en 2013 son deuxième album racines carrées est un succès critique et commercial majeur avec des tubes comme papa out est formidable ou encore tous les mêmes la tournée qui suit le fait connaître mondialement avec plus de 200 dates dans plus de 25 pays plus d'un million de personnes assisteront à cette tournée à la suite d'un burn out et d'importants problèmes de santé consécutifs à sa tournée stromae se fait discret sur la scène musicale et médiatique de 2015 à 2021 il se consacre avant tout à son activité de producteur multi-récompensé il compte dans son escarcelle plusieurs energy music awards des victoires de la musique ou encore des mtv awards il réalise son retour musical en octobre 2021 et dévoile santé premier single d'un nouvel album il continue d'écrire son histoire dans la musique son père se nomme pierre rotari d'origine rwandaise il est né en 1959 à kigali c'est un architecte de métier est installé dans la capitale rwandaise pierre rotari est mort massacré lors du génocide rwandaise qui a coûté aussi la vie à presque toute sa famille élargie concernant son géniteur stromae dira ceci mon père n'a jamais été là pour moi il est parti tout de suite c'était un coureur un dragueur j'ai appris bien après que j'avais des demi frères et des demi sœurs il était architecte et faisait des allers-retours entre la belgique et le rwanda j'ai dû le voir 20 fois dans ma vie et il est mort pendant le génocide rwandais mais il avait déjà disparu pour moi et lors de l'annonce de son décès je n'ai pas pleuré peut-être que je ne m'étais pas préparé il n'empêche ce papa qu'on n'a pas vu plus petit on ne pourra pas plus tard rattraper le temps perdu avec lui a-t-elle déclaré sa mère se nomme miranda van haver elle est d'origine belge elle travaillait le jour dans les administrations et la nuit comme serveuse dans la boîte de nuit elle a élevé seul à bruxelles ses cinq enfants une fratrie de quatre fils et une fille Stromae a été fortement influencé par cette figure maternelle Stromae a cinq frères et sœurs du côté de sa mère dont le plus connu est Luc qui travaille avec lui dans son label et il a trois autres frères et sœurs du côté paternel dont le plus connu est Ibrahim Sioussa qui est aussi chanteur comme lui Côté sentimentale Stromae est en couple avec la belge Coralie Barbier depuis plusieurs années la jeune femme travaille aux côtés de Stromae en tant que styliste personnel c'est elle qui a l'origine du style hors du commun de l'artiste et qui a créé avec lui le label Mozart un dress code anticonformiste et coloré qui apparaît dans ses clips mais elle ne se cantonne pas à son rôle de créatrice car elle aide aussi le chanteur à mettre en scène l'univers de ses clips et vidéos très discret et réservé le couple partage rarement des photos de leur intimité sur les réseaux sociaux ils se sont mariés le 12 décembre 2015 dans une église transformée en hôtel quatre étoiles devant 180 convives qui ne connaissaient pas la raison de l'invitation et l'en découvert une fois sur place ils sont parents d'un garçon né en 2018 m et m Abonnez-vous ! Abonnez-vous !